Avec leur casque de moto et leur visage masqué, on pourrait croire à un rassemblement d'extrême droite. Sauf qu'ici on arbore des drapeaux israéliens et un sigle jaune, celui de la Ligue de défense juive. L'organisation la plus radicale se revendiquant du sionisme. Ce soir-là, elle manifeste pour dire son soutien inconditionnel à Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, en visite à Paris. Nous sommes venus lui dire que nous sommes plus que jamais aux côtés d'Israël. Nous sommes venus lui dire que la LDJ ne laissera pas Israël se faire insulter et maudire son réaction. Enfin, nous sommes venus lui rappeler la fameuse déclaration de feu, Menachem Begin. Tant que Tzernes se repuissons, il n'y aura plus de nouvelles holocaustes. Nous verrons la guerre, en visite à Israël ! On travaille et on sera toujours là, en visite à Israël ! Un soutien clair au nationalisme israélien qui réunit aussi des militants de l'amitié judéo-noire. Avec la présence du premier ministre israélien ici, nous sommes venus montrer que les Juifs du monde entier sont mobilisés pour tout ce qui touche à Israël, parce que c'est le seul État juif que nous ayons. Nous n'avons pas d'autres pays. Les ultrationnistes acceptent tous les Juifs. Quelle que soit leur couleur de peau, ils seraient plutôt du genre méfiant envers certains non-Juifs. Amisai ! Amisai ! Amisai ! Je ne trouve pas anormal que quand je sors de l'école, j'ai cinq maghrébines de religion musulmane qui viennent m'agresser et que moi je suis là pour me défendre et que ça se termine en procès parce que j'étais Juive et que je ne devais pas mettre une Magandavie, alors que la règle n'était même pas passée encore, je me rappelle à l'époque. A l'époque, on avait le droit de mettre un signe distinctif au collège. Nous sommes en France, chez nous, ici. Ici, chez nous, pardon. Et donc nous ne renoncerons à rien, ni à notre nationalité française, ni à notre détermination à combattre toutes ces formes de judéophobie. Je suis venue aussi notamment pour souligner qu'il n'y a eu aucun acte d'agression envers un musulman ou un français commis par un Juif. Et je tiens vraiment à souligner qu'on n'est pas les agresseurs, on est les agressés. On en fait une fois levé à l'ancienne ? Oui ! Il y a pourtant des agressions que des militants de la Ligue de Défense Juive revendiquent. Comme dans ce clip où ils ont filmé leurs opérations contre certaines personnalités choisies. Ouria Boutelja, la leader des indigènes de la République. Olivier Zemmort du mouvement Euro-Palestine. Ou encore Jacob Cohen, un écrivain juif soutenant les réseaux antisionistes les plus radicaux. Et la LDJ ne se contente pas de repeindre agressivement ses adversaires. Sur ces images, des gros bras saccagent une librairie pro-palestinienne. Les brides verts ont fait 7 blessés. La cible, Alain Soral, l'écrivain d'extrême droite, colistier de Dieudonné, venu signer ses livres, ce qui semble désigner ses agresseurs. Il existe deux pays où la LDJ est interdite. Aux Etats-Unis, le FBI la classe carrément parmi les organisations terroristes. C'est d'ailleurs là, en 1968, qu'est née la Ligue de Défense juive. Elle y a constitué une sorte de milice qui patrouille dans les quartiers populaires pour, dit-elle, prévenir d'éventuelles agressions antisémites venant de la communauté noire. Et voici le fondateur de la LDJ, un rabbin très politique, Meir David Kahn. Il ne cache pas son mépris pour les organisations juives pacifistes, incapables à ses yeux d'empêcher l'antisémitisme. Meir Kahn sera assassiné, en 1990, dans les rues de Manhattan, par un fanatique islamiste. Il laisse derrière lui un mouvement juif qui ressemble à s'y méprendre à d'autres mouvements extrémistes. C'est la première fois dans 11 ans que nous avons réformé et régroupé, et c'est le plus grand camp que nous avons eu l'avancé. Ce que nous faisons ici, dans ce camp de Kahanachai, c'est que nous nous trainons aux jeunes juifs pour se protéger, pour se protéger, pour la communauté juivelle, pour se protéger les vies juivelles. En ce qui concerne la récente augmentation de l'antisémitisme dans les États-Unis et dans le monde, il y a une nécessité immédiate de train les juifs pour être professeurs professionnels. La LDJ ne fait pas que s'entraîner face à l'antisémitisme. Elle défend une vision très fermée de l'identité juive. Sur son site américain, l'organisation dit combattre l'athéisme et refuse les mariages mixtes avec des non-juifs. La triste réalité est que l'assimilation et les mariages mixtes ont plus détruit l'âme juive que la plupart des persécutions et génocides dont notre peuple a souffert depuis la nuit des temps. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que la LDJ inquiète. Elle est interdite en Israël, où la Knesset peut dissoudre des mouvements incitant à la haine raciste. Or, il n'est pas rare que le cycle de la Ligue se retrouve au bas de Tag, incitant au meurtre des Arabes. Comme ici, sur les murs d'un quartier d'Ebron. Une incitation à la haine qui est allée bien au-delà des maux le 25 février 1994. Ce jour-là, un fanatique juif, Baruch Goldstein, fait irruption dans le tombeau des patriarches et tue à bout portant plusieurs dizaines de Palestiniens de la ville des Brons. L'assassin est un ancien membre de la Ligue de Défense Juive qui assume de l'avoir compté dans ses rangs. Nous considérons le docteur Goldstein comme un martyr dans la lutte de la protection du judaïsme contre le terrorisme arabe. Et nous n'avons pas honte de dire que Goldstein était un membre fondateur de la Ligue de Défense Juive. Retour à Paris où, malgré des actions parfois violentes, la LDG n'est pas interdite. Ses membres, souvent très jeunes, passent beaucoup de temps à s'entraîner au Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. On est là dans un but militant pour défendre une idéologie qui est la nôtre. On est là pour redresser l'image du juif. Pour remontrer que les juifs ne sont pas des victimes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui semble s'instaurer. Et nous, on veut mettre un terme définitif à cette tendance. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réinstaurer une image du juif respectable. Un entraînement destiné à former une milice qui encourage ses membres à faire justice soi-même en cas d'agression antisémite. Nous sommes dans le quartier du Marais, à Paris. Le chef du groupe se fait appeler Igal. Il nous présente la mission de ce soir. On nous a appelés parce qu'il y a eu des menaces. Il y a eu des commerçants qui ont reçu des menaces. Des gens qui les ont appelés, qui les ont traités de salles juives et qui leur ont dit que ce soir, il y a la voir du monde ici. qui allaient avoir de la visite, en gros. Donc, simplement, on se déplace, on sécurise le quartier et au cas où il y a un problème, on intervient. Le problème, c'est que cette milice privée dérape, parfois. Il arrive que ses membres surentraînés attaquent en premier. Ceux qu'elle juge antisémite, mais aussi des juifs favorables à la paix avec les Palestiniens, sans doute ses pires ennemis. J'ai rendez-vous avec un homme que les militants de la LDJ ont agressé lors d'un colloque tenu à Paris en 2012, Offer-Branstein. Il est franco-israélien et a reçu symboliquement un passeport palestinien pour son combat en faveur de la paix et son engagement au moment des accords d'oslo. Offer-Branstein, à votre avis, pourquoi la LDJ est si énervée par ce que vous représentez ? Je pense qu'ils sont énervés par tout ce qui n'est pas ce que eux pensent et être la voix. C'est-à-dire, être raciste, c'est leur voix. Être intolérant, c'est leur voix. Se dire pro-israélien bien plus que les israéliens eux-mêmes, c'est leur voix. Je pense que le fait d'avoir accepté un passeport palestinien et de militer pour la paix depuis toujours les dérange. Qu'est-ce qui s'est passé à ce colloque qui était sur l'amitié franco-israélienne ? Moi, je me suis rendu à ce colloque parce que l'amitié franco-israélienne, pour moi, c'est naturel. Je suis à la fois israélien, à la fois français. Donc, cette amitié, je l'incarne personnellement. Et il était tout à fait naturel pour moi d'aller exprimer et mon soutien à la fois pour Israël, à la fois pour la France, à la fois pour la relation entre les deux pays. Et ils ont voulu m'empêcher de rentrer dans la salle. Ils ont été violents physiquement, ils ont été violents verbalement. Et l'entourage était assez silencieux. Je pense que beaucoup de gens sont intimidés par leur haine, par leur violence. Moi, je déplore pas seulement la violence physique et verbale dont j'ai été victime, mais je déplore le silence des autres. Vous souhaitez l'interdiction de la LDG en France ? Bien sûr. Je souhaite l'interdiction de toute organisation qui véhicule la haine. Et est-ce que vous comprenez que des juifs français soient parfois plus extrémistes que des israéliens qui, eux, vivent au contact pour le coup de réalité beaucoup plus difficile ? Vous savez, le parallèle que je vois, c'est des gens qui se disent pro-palestiniens en France ou d'autres qui se disent pro-israéliens en France qui véhiculent des idées beaucoup plus extrémistes que la majorité des palestiniens ou que la majorité des israéliens, ils sont plus royalistes que les rois. Ceux qui se disent pro-palestiniens et qui véhiculent des idées négationnistes, qui véhiculent des idées antisémistes, ne servent pas à la cause palestinienne. Au contraire, ils desservent la cause palestinienne. Et la plupart de mes amis palestiniens, qui sont la majorité des palestiniens, on sent tout à fait conscient et ils leur disent arrêtez, arrêtez. Et c'est pareil pour les juifs, ceux qui véhiculent des idées racistes, islamophobes, anti-palestiniennes, ne servent pas l'intérêt de l'État d'Israël. Et au-delà du conflit israélo-palestinien, est-ce que le fait de systématiquement confondre la critique d'une certaine politique menée en Israël avec de l'antisémitisme, ça ne renforce pas ou ça ne banalise pas l'antisémitisme ? Bien sûr, il ne faut pas que les organisations juives fassent d'amalgame entre une critique légitime de la politique d'un gouvernement en Israël, quel que soit ce gouvernement, et l'antisémitisme. Sinon, tout le monde va devenir antisémite.